Depuis plusieurs années, il crée le malaise à chacune de ses apparitions, empêtrée dans l'affaire Epstein et accusée de viol sur une jeune femme mineure, le prince Andrew est un véritable boulet au pied de la famille royale britannique. Longtemps protégé du scandale par sa mère Elisabeth II, malgré de lourdes révélations, il s'est finalement mis en retrait en 2019 sous la pression de son frère aîné Charles et de son neveu William, perdant ses titres militaires et sa place parmi les membres seniors du clan, qui n'ont presque plus jamais été vus avec lui. Mais ce qui commence à faire grincer des dents un royaume uni en pleine crise économique, s'y estie le traitement de faveur dont il continue de bénéficier, depuis de nombreuses années, le duc d'York vit en effet avec une rente annuelle d'environ 250 000 livres par an, et réside au Royal Lodge, un immense manoir de 30 chambres et 40 hectares de terrain sur le domaine de Windsor. Pour lequel il paye un loyer ridicule de 250 livres par semaine. Une situation qui pourrait bien changer, dans l'optique de réduire les coûts de la famille royale, son objectif depuis de nombreuses années, le roi Charles aurait annoncé à son frère la fin de sa rente annuelle que leur mère lui accordait. Une décision qui plaît beaucoup aux Britanniques, peu fan d'Andrew depuis les dernières révélations. Et qui vont être ravis d'apprendre que le souverain voudrait le voir quitter sa maison, un point qui ferait débat entre eux, car le duc refuserait de partir. Le duc menace le roi en effet, il hargue avoir dépensé beaucoup d'argent personnel pour rénover le manoir, qu'il ne veut pas quitter. L'un de ses amis a même confié au Daily Mail, il a dit qu'il ne partirait pas, qu'il n'y a aucune chance pour qu'il s'énaille, même si le roi le voulait. Ce n'est pas comme ça que ça marche, a-t-il également confié, à moins que le roi ne veuille lui rembourser tout l'argent déjà dépensé dans la propriété. Peut-on imaginer un instant une situation où le duc menace le roi, son grand frère, sur de l'argent ? Si est-il impensable, s'émouvrait des proches, toujours dans le journal. En tout cas, si le cadet finit par céder et partir de chez lui, la solution est déjà trouvée. Son ex-femme Sarah Ferguson, qui vit elle aussi dans le domaine de Windsor, tout comme leurs deux filles Béatrice, 34 ans, et Eugénie, 32 ans, lui auraient proposé de venir vivre avec elle ou d'aménager dans son chalet. En tout cas, à trois mois du couronnement, la guerre est lancée entre les deux frères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada